L'épicerie de Tomek était la dernière maison du village. C'était une petite boutique toute simple. Quand on poussait la porte, une clochette teintait joyeusement, et Tomek se tenait devant vous, souriant dans son tablier gris d'épicier. Mais alors vous avez tout dans votre magasin ? Vraiment tout ? J'ai tout. Enfin, tout le nécessaire. Alors, vous auriez peut-être de l'eau de la rivière Gjarre ? C'est l'eau qui empêche de mourir. Personne n'en a jamais rapporté, mon garçon. Personne. Tomek fixa son départ un matin à Londres. Eh non mais oh ! Tu veux traverser la forêt ? Ouais. C'est la forêt, la mère de toutes les forêts. C'est la plus ancienne et la plus grande. Mais on l'appelle la forêt de l'oubli. C'est le mot à ton mec. D'accord. Vous avez dormi trois mois et dix jours ? Trois mois et dix jours ? Oui ! Bon, d'accord, 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 d'accord. D'accord, c'est vrai que vous avez dormi assez longtemps, mais quelques fois, cela va beaucoup plus vite. La petite demoiselle, par exemple... La petite demoiselle ? Bon, d'accord, d'accord, d'accord. La rivière Gjarre, vous connaissez la rivière Gjarre ? Oh, que oui, je connais la rivière Gjarre. Et je peux vous dire qu'elle existe bel et bien, si cela vous réconforte un peu. Et elle prend en effet sa source dans l'océan, seulement. Seulement. Seulement, c'est que ce n'est pas de ce côté-ci de l'océan. Anna ? Monsieur l'épicier ? Ah, c'est bien beau ! Regarde, c'est la montagne sacrée. La rivière s'arrête là-haut. Comme elle est belle ! On dirait une cathédrale ! On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada